Exercice 2, une histoire d'application 1. Donc on va appliquer exactement ce qu'on vient de voir là dans la méthode ici, comment ça va du théorème de Thalès. On a une configuration où on a des triangles qui sont emboîtés, ANM et ACB. On nous dit aussi dans l'énoncé que la droite MN est parallèle à la droite BC, et on nous demande de retrouver la longueur MN. Donc là on est exactement dans cette configuration-là. Donc on va l'appliquer. D'abord on va vérifier qu'on est dans les conditions du théorème de Thalès pour pouvoir l'utiliser. Donc les conditions, resserre-toi de ça. C'est à force si tu veux de faire ce genre d'application que tu finiras par mémoriser les conditions. Alors on va commencer par dire que le point M c'est un point de la droite AB. On va dire ça. Premier point M est un point de AB. Deuxième point, on va avoir N qui est un point de la droite AC. Il n'y a pas une façon unique de rédiger. D'ailleurs, tu as vu, je ne suis pas en train de recopier exactement ça. Il n'y a pas une façon unique, mais disons qu'il faut avoir tous les éléments. N est un point de la droite AC. Et ensuite, troisième donnée pour me retrouver dans une configuration de Thalès. Ça c'est donné par l'énoncé, voilà. J'ai ma droite MN qui est parallèle à la droite BC. Donc là, j'ai bien les conditions qui sont vérifiées pour appliquer mon théorème de Thalès. Donc de ça, là, hop, je vais pouvoir dire. On a l'égalité des trois rapports, à savoir AM sur AB. Tiens, je vais essayer d'utiliser de la couleur. On va avoir le rapport AM sur AB. qui va être égal à AN sur AC. Et qui sera égal au troisième rapport, MN sur BC. Ensuite, je vais remplacer les valeurs que je connais. Alors, est-ce que je connais AM ? Oui, ça vaut 2,356. Diviser par la longueur AB qui est 3,8. Ça, ce sera égal à... Alors, AN sur AC, mon rapport vert, je ne connais aucune des longueurs. Donc je vais le laisser telle quelle. Et ensuite, en rouge, je ne connais pas MN, c'est ce que je cherche. Et je vais diviser ça par BC qui est 6,3. Donc là, les rapports qui vont m'intéresser, hop, ça va être celui-là, qui va être égal à celui-là. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Tac. Donc je vais m'en servir. Je vais le réécrire ici. 2,356 divisé par 3,8. Ça, c'est égal à MN, ce que je cherche, sur 6,3. Donc là, je n'ai plus qu'un produit en croix à faire pour retrouver MN. Ça implique que ma longueur MN, ça va être égal à 6,3 multiplié par 2,356 divisé par 3,8. Voilà. Maintenant, je fais une passe à la calculatrice. Alors, 6,3 multiplié par 2,356 divisé par 3,8. Et ça, ça nous donne 3,906. Donc là, on a une valeur exacte. 3,906. MN est égal à 3,906. Voilà. Donc ça, c'était pour la première application où on a les triangles emboîtés. Maintenant, on va faire la deuxième application dans le cas de la configuration papillon. Ici. Donc pareil, on nous dit dans l'énoncé que MN est parallèle à BC. Donc on y va pour appliquer notre thème de Thalès. On recommence. On vérifie qu'on est dans les bonnes conditions. Alors, mon point M, c'est bien un point de la droite AB. Mon point N, c'est bien un point de la droite AC. Alors, c'est super important d'écrire à chaque fois les conditions. Je sais que c'est répétitif. Ce n'est pas très drôle. Je n'aime pas trop écrire de façon générale, moi non plus. Mais quand on rétige quelque chose, surtout en maths et dans ce genre de chapitre, comme pour le théorème de Pythagore, il faut être assez rigoureux. Donc, il faut vraiment l'écrire. Ça, c'est important. Tu vois, quand tu passes un examen brevet, par exemple, il y a des points de rédaction. Donc, c'est important de mettre tout ça. Sinon, tu as les points qui les sautent. M est un point de AB. N est un point de C. Et d'ailleurs, tu vois, tu peux avoir des configurations des fois qui ressemblent à ça, mais où toutes les conditions ne sont pas vérifiées. Et si tu te lances dans l'application du théorème de Thalès alors que tu n'es pas dans les bonnes conditions, tu ne vas pas trouver ce qu'il faut. Tu vas te planter. Donc, on vérifie d'abord que tout est OK pour le faire. Et donc, dernière condition. On a à la droite MN qui est parallèle à BC. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vérifié les conditions, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès et dire, donc, d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des trois rapports. Ici, on va avoir un M. Donc, je prends le point qui est relié à tout, c'est A. AM sur AB qui va être égal à AN sur AC qui va être égal à MN sur BC. Ensuite, je vais remplacer avec les valeurs qui me sont données. Je vais avoir donc AM que je connais, c'est 7,8. Divisé par AB qui est 15 qui va être égal à AN que je connais 9,36. Sur AC, c'est la longueur que je cherche. Et enfin, ça, ce sera égal à MN sur BC que je ne connais pas, mais ici, elles ne vont pas m'intéresser pour retrouver AC. Tu vois, le rapport qui m'intéresse, c'est celui-là. Donc, je vais le réécrire en dessous et je vais appliquer mon produit en croix. Donc, on a 7,8 sur 15 qui est égal à 9,36 sur AC. Et de ça, je peux retrouver la longueur AC avec mon produit en croix. Donc, 9,36 multiplié par 15 divisé par 7,8. Je fais une passe à la calculatrice. 9,36 multiplié par 15 divisé par 7,8 et je trouve 18. Une valeur exacte là aussi. Je vais l'écrire ici, voilà. À la suite, égale 18. Voilà. Alors, pour t'imprégner de cette rédaction, qui n'est pas unique, encore une fois, il n'y a pas une façon unique de rédiger tout ça. Mais il faut que, comme dirais-je, il faut que ça, ça devienne automatique pour toi, voilà. Il faut que tu fasses ça sans avoir besoin de trop réfléchir pour ne pas perdre de temps quand tu es en examen. Donc, le mieux, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner et encore de s'entraîner. Et pour ça, je t'invite tout simplement à aller sur le site Jebosse, donc je progresse. J'ai mis l'adresse du site sur la vidéo de la page d'accueil, il me semble, de la chaîne. Sur ce site, tu as justement des exercices d'entraînement où tu as que des configurations comme ça et tu dois retrouver les longueurs. Donc, tu vas te forcer à écrire à chaque fois tout de façon à ce que ça devienne automatique. Voilà. Allez, bon courage. Merci.